et bonjour et bienvenue sur la suite de cette formation oxygen builder je suis stephen de ou protect et ensemble on va continuer justement à voir l'aspect e-commerce de notre site justement en utilisant oxygène donc dans la vidéo précédente on a vu que notre page boutique elle était clairement pas des plus radieuse donc on va vite remédier à tout ça alors pour ça on va voir en fait deux possibilités soit directement se rendre au niveau de la page et venir directement éditer notre page boutique avec oxygène ou alors et dans ces cas c'est vraiment ce que ce que je vais vous montrer venir justement créer un nouveau template donc qu'on appellera ici template boutique template boutique et qu'on viendra par la suite justement associé à notre page voilà alors avant de l'associer à notre page d'ailleurs il ya même possibilité de faire en sorte que notre page boutique l'utilise en venant l'associer à certains rôles donc je peux je peux l'associer justement à des rôles donc simple mais également justement à des archives mais là pour le coup effectivement je vais dire écoute cette page donc du coup enfin ce template va servir pour toutes les archives alors les archives tout simplement ça va être des données dynamiques qui vont venir transiter sur la page voilà donc autant une page simple par exemple une page contact c'est une page sur lesquelles on va avoir un formulaire de contact on va avoir un texte on va avoir un titre etc mais on va pas forcément avoir de données dynamiques voilà les données dynamiques ça va être par exemple tous les produits les articles etc qui vont avoir à chaque fois donc une structure commune mais un contenu qui va pouvoir différer voilà donc je vais dire directement all archives et je vais dire également mon template boutique va prendre en compte directement le template main voilà donc en fait il va d'abord même porter le main donc le header et le footer et ensuite justement on va construire un template là dessus donc vous l'avez bien compris là dans ces cas là il va être il va être possible de pouvoir entre guillemets empiler différents templates pour voir je peux même pour prendre justement différents éléments les empiler et avoir exactement ce qu'on veut donc à partir de ce moment là alors je vais augmenter aussi un petit peu la priorité justement pour pour pouvoir passer directement devant certaines autres templates qui pourraient avoir le même rôle hop là je publie et directement on va venir faire éditer voilà donc justement une fois chargé alors la première chose que je vais faire pas pas toujours la structure pour pouvoir y avoir plus clair je vais dans mes éléments réutilisables et je vais utiliser mon petit bandeau voilà donc là mon bandeau ce que je vais faire je vais enregistrer je vais aller directement au niveau du front office pour voir justement si c'est bien mis hop là page boutique ok alors là on a casque neige alors moi pour le coup j'aurais bien aimé avoir marqué boutique et non pas uniquement justement un nom de un nom de produit donc je vais revenir ici d'ailleurs ici au niveau de la prévisualisation vous voyez que là actuellement je suis en mode article alors justement je vais bosser sur des produits donc je clique ici je clique sur produit voilà et ça m'évitera justement d'avoir de mauvaises surprises par la suite ok donc là pour le coup lui je vais l'enlever et je vais le remettre en éditable voilà parfait hop là au niveau du span je vais l'enlever et au niveau du heading là pour le coup je vais mettre boutique voilà j'enregistre je retourne voir de l'autre côté j'actualise ok j'ai bel ma boutique là pour le coup ça me va ensuite je vais ajouter justement une nouvelle section dans ma section hop là je vais la mettre donc dans le bon background je vais y rajouter justement ma petite div comme d'habitude tac je vais la centrer alors pas le gap mais ici je vais mettre à 100% je vais rajouter mon petit heading aussi où je vais dire par exemple donc découvrez tous nos produits voilà je vais passer en h2 et hop là on va le noircir un petit peu plus ok à partir de ce moment là alors au niveau de ma section pareil je vais dire écoute tu vas tout mettre en vertical et centré non pas forcément voilà donc j'ai mon titre là maintenant justement ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une petite structure où je vais mettre une colonne à gauche qui va justement comporter par la suite donc dans une prochaine vidéo un filtre de recherche complet et à droite justement je vais y mettre tout simplement mes produits et qui vont réagir en fonction en fonction tout un tas de choses donc que ce soit au niveau des filtres de recherche mais également justement de l'ordre demandé voilà donc hop là je vais rajouter ici donc une div elle se met bien en dessous alors je prends je vais le voilà l'éloigner un petit peu du haut hop là je vais me mettre à 100% hop là je retourne en primaire hop là je vais dire tu vas accepter donc du coup tes enfants donc ceux qui sont qui vont être à l'intérieur donc seront en horizontal donc pas de soucis ok dedans je vais recréer une div celle là sera verticale je vais lui dire ben voilà toi tu seras à 30% je vais la dupliquer directement et je veux dire ben voilà celle là sera à 70% donc ce qui fait que là actuellement j'ai ma div qui va englober deux div une à 30% une à 70% voilà donc celle là on peut déjà commencer un petit peu à préparer le terrain on peut dire au niveau du background tu vas te mettre en blanc par exemple on va adoucir un petit peu les bords en lui mettant 15 pixels de border radius donc là vous voyez justement ça fait un petit arrondi et pour que ça contraste un petit peu on va pouvoir peut-être y mettre un effet avec un petit box shadow voilà donc là pour le coup on va partir par exemple du noir on va mettre à 20% voilà et je vais dire donc tac comme ça voilà donc en gros ici ça va être le décalage horizontal ici le décalage vertical et c'est justement le réglage au niveau justement de l'étendue du comment dire de l'ombre et de l'intensité de l'ombre voilà et ce qui fait que ça nous permet justement comme ça de dire ben voilà tu vas avoir une ombre donc voilà une ombre centrale justement et qui sera un petit peu quand même voilà pas trop marqué parce que sinon ça fait ça fait pas beau mais voilà ça permet justement d'avoir comment dire une espèce de mise en relief voilà donc bien évidemment si je veux le décaler par exemple si je veux faire une ombre en bas à droite voilà là pour le coup pour vraiment exagérer voilà vous voyez que du coup ça se décale comme ça voilà donc là on va mettre 0 et 0 ok pareil si je veux avoir une ombre à l'intérieur vous mettez juste là et en fait ça vous mettra justement hop là voilà une ombre plus vers l'intérieur voilà là pour le coup je vais le remettre à l'extérieur on est très bien ok donc ça ça va être justement pour la partie de gauche au niveau de mon filtre de recherche que je verrai justement dans la prochaine vidéo et ici hop là je vais décaler un petit peu du bord donc je vais décaler de 50 par exemple et je vais venir y mettre donc tac tac mon product liste voilà donc là pour le coup justement je vais voir donc tout mon pro tout ma product liste parfait mon boutique ma petite page boutique là pour le coup ça fait un petit peu beaucoup alors là pour le coup je vais avoir deux possibilités puisque là je vais enregistrer voilà voilà donc je vais avoir deux possibilités soit de venir en fait réduire la taille à 0 alors d'ailleurs ici je vais mettre un petit padding histoire qu'on puisse le le repérer plus facilement voilà donc ici soit justement je vais sélectionner donc mon product liste je viens dans heading et je mets une taille à 0 et dans ces cas là hop là si j'actualise ici voilà vous voyez justement j'ai ma page boutique qui a complètement disparu le seul inconvénient c'est que si on regarde un petit peu si on est un petit peu tatillon hop là je vais avoir en fait tac si lui je l'ouvre voilà je vais avoir en fait justement toujours une petite place qui va être réservée à mon titre voilà donc là pour le coup ce qu'on peut faire aussi hop là on va venir copier donc la classe et on va faire une petite ligne de css alors ce que je vais faire c'est directement je vais venir en css et je vais venir mettre ici donc c'est un h1 avec cette classe là hop là je vais mettre un petit display nonne voilà donc là vous avez vu justement hop là je le réhortographie mal vous voyez que juste dès que je vais mettre nonne hop là ici il s'est redécalé un petit peu voilà donc là vraiment on est venu enlever complètement ce titre là et donc du coup on va pouvoir aligner un petit peu plus nos textes avec la partie gauche voilà alors là pour le coup ce h1 là en fait il va pouvoir être enlevé uniquement justement à partir du moment où on va utiliser ce template voilà donc c'est à dire si vous avez exactement la même chose sur une autre page qui n'utilise pas ce template il n'y a pas de problème voilà ça reste vraiment sur du local donc ok d'ailleurs ce que je vais faire pour pas être embêté voilà je vais au niveau du php et j'enlève le hello world sinon je vais voir apparaître ici ok donc à partir de ce moment là justement je vais pouvoir donc product query on le laisse bien cette fois ci par défaut quand on a vu justement la mise comment dire la mise en e-commerce et justement au niveau de la page d'accueil on était passé justement par du custom tout simplement parce qu'on était venu dire ben voilà on veut uniquement ces produits là c'est tout voilà là pour le coup on veut justement un comportement supplémentaire puisque en fait on veut que par la suite nos produits puissent être classés ou réorganiser en fonction justement des éléments qui sont donnés dans l'url alors je serai sans doute là du coup par les chinois pour pour quelques-uns d'entre vous donc je veux directement vous remontrer ça ici on va actualiser on va passer ici voilà donc là actuellement justement vous voyez que j'ai mes produits qui sont classés justement par défaut ok là ce que je vais pouvoir faire c'est par exemple les trier en prix croissant voilà je fais ça et là vous voyez donc du coup de 40 jusqu'à 840 si je fais en d1 pardon pas si je fais oui effectivement en décroissant vous voyez du coup ça vient changer voilà tout ça c'est possible tout simplement parce que j'ai dit que mon product liste devait adopter un comportement par défaut donc au niveau de l'url j'ai certaines certaines indications qui sont passées mon product liste les comprends il n'y a pas de souci et il vient réorganiser en fonction voilà et donc bien évidemment il réorganisera en fonction aussi justement de de mon filtre ici qu'on verra dans la vidéo suivante voilà donc à partir de ce moment là vous allez donc du coup pouvoir donc paramétrer un petit peu comme vous le voulez là par exemple on regarde result count voilà si je veux le passer en rouge je le passe en rouge etc etc là pour le coup au niveau du paramétrage c'est vraiment pas quelque chose de compliqué il suffit juste de voir un petit peu au fur et à mesure et de paramétrer en fonction de vos besoins et de vos envies voilà alors pour le coup vous allez me dire qu'effectivement si vous voulez rajouter certains éléments si vous voulez rajouter des icônes si vous voulez rajouter ce genre de choses vous allez être relativement restreint avec ce bloc là c'est pour ça que justement bon je le ferai à la fin de l'information mais le lien sera directement présent en bas dans la description je vous fais justement une vidéo sur l'utilisation directement des répéteurs donc l'avantagent des répéteurs c'est que vous allez pouvoir justement générer des éléments des éléments dynamiques mais avec une structure complètement personnalisée voilà par exemple dire je veux l'image ensuite je veux une description courte ensuite je veux le prix à gauche et le bouton le bouton ajouter le panier à droite ce genre de choses voilà donc ça bien évidemment je vais vous faire toute une vidéo dédiée et qui reprendra justement la page la page boutique voilà pour pouvoir refaire ça en fait donc voilà à partir de ce moment là dès que vous avez justement votre page boutique justement votre template boutique qui est complètement opérationnel on va pouvoir donc l'enregistrer on revient ici au niveau de l'admin et si je vais si je viens ici pardon au niveau de ma page boutique voilà donc là vous voyez que justement c'est mon default donc default page donc en fait un comportement par défaut justement qui vient déterminer quel est le template utilisé format par ma page boutique là actuellement ça me va très bien simplement parce que le jeu des priorités et le comment là on l'a configuré on fait que ça tout se passe bien par contre ce que je peux faire c'est quand même lui dire écoute toi peu importe ce qui se passe tu utiliseras mon template boutique voilà je fais ça je le mets à jour voilà là actuellement ça ne changera absolument rien mais par la suite c'est justement oui c'est bon j'ai déjà actualisé donc voilà si par la suite à un moment justement j'ai un autre template qui est paramétré plus ou moins de la même manière mais sur lequel je ne veux pas influer sur la page boutique dans ces cas là justement rien ne bougera donc c'est tout justement au niveau de la personnalisation de la page boutique j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et on se retrouve directement dans la prochaine vidéo justement pour pouvoir mettre en place notre petit fil notre petit filtre justement de recherche voilà je vous dis à de suite et en attendant surtout n'oubliez pas de vous abonner